Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu spéciale parce qu'elle a un format un peu plus court que d'habitude. En effet, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter plusieurs astuces, mais bien une seule astuce, mais pas des moindres. C'est une fonctionnalité qui est réclamée depuis très longtemps pour les utilisateurs d'iPhone, et pourtant Apple, visiblement, ne souhaite pas faire le nécessaire, ou du moins ce n'est pas le cas sur iOS 14, et ce ne sera pas le cas sur iOS 15, c'est la possibilité de mettre un code pour verrouiller une application de notre choix. Bien que ce soit présent chez les concurrents, comme par exemple Samsung, qui permettent tout simplement de créer un dossier dans lequel sont toutes les applications qui sont sécurisées, les utilisateurs d'iPhone, eux, restent un petit peu délaissés de ce genre de fonctionnalités, et on est obligé d'utiliser quelques manipulations pour pouvoir avoir un semblant de similaire. Alors c'est toujours un petit peu fastidieux, il faut répéter plusieurs étapes à chaque fois et pour chaque application, et à la longue, c'est tout simplement pas du tout gérable. Alors comment faire pour que lorsque vous lancez une application de votre choix, celle-ci se verrouille et demande le mot de passe pour pouvoir continuer ? Et bien si vous me suivez sur mes réseaux TikTok et Instagram, vous savez déjà qu'il y a une possibilité intégrée dans l'iPhone qui permet de couper une musique ou bien une vidéo au bout d'un temps précis. Et je vous avais dit aussi que cette fonctionnalité permettait de verrouiller l'iPhone au bout de ce temps précis. Pour ce faire, il faut utiliser le minuteur de l'application horloge, en veillant bien à cocher arrêter la lecture, à la place de choisir une sonnerie lorsque le minuteur est écoulé. Et bien c'est tout simplement ce qu'on va utiliser là. On va demander à l'iPhone de se verrouiller automatiquement lorsqu'on lance une application qu'on a choisie. De cette façon, ça va demander automatiquement le mot de passe, et il faudra ressaisir le mot de passe pour redéverrouiller l'iPhone et accéder à l'application qui sera ouverte. Et bien comment faire ? Pour créer une automatisation sur iPhone, il faut utiliser l'application raccourci. Et si vous avez déjà vu ma vidéo sur les meilleurs raccourcis iPhone, vous savez peut-être déjà utiliser cette application. Les étapes qu'on va donc devoir reproduire, c'est de lancer automatiquement un minuteur avec un laps de temps le minimum lorsqu'une application va démarrer. On va donc déjà paramétrer le minuteur, donc on va se rendre dans l'application horloge, puis dans l'onglet minuteur, à la place de sonnerie, ici on va bien mettre arrêter la lecture, choisir, et au niveau du temps, on va mettre le minimum, donc une seconde. Ce qui veut dire que lorsqu'on va lancer le minuteur, la lecture va s'arrêter au bout d'une seconde, et on le sait, lorsque la lecture s'arrête, le téléphone se verrouille. Il ne nous reste plus qu'à demander à l'iPhone de lancer le minuteur au moment où on exécute une application. Et c'est donc là qu'on va se rendre dans l'application raccourci, puis dans l'onglet automatisation, créer une automatisation perso, on va choisir ici application, et on va choisir ici les applications sur lesquelles on veut mettre notre mot de passe. Pour l'exemple ici, je vais choisir YouTube, mais on pourrait choisir d'autres applications, on peut remettre autant qu'on veut. On fait OK, Suivant, et on va ajouter une action. Cette action va être donc maintenant, on l'a vu, d'activer le minuteur. On va donc saisir Minuteur, et on a ici lancé le minuteur. Le délai du minuteur est donc d'une seconde, on va saisir 1, et puis changer minute en seconde, et faire Suivant. Une chose qui est très importante, c'est de bien décocher Demander avant d'exécuter, et choisir Ne pas demander, sans quoi, à chaque lancement, ça va afficher une notification qui va demander si vraiment on veut activer le minuteur. Ça n'aurait donc aucun sens, parce que si une personne veut vraiment accéder à l'application, elle aurait juste à ignorer la notification et continuer à l'utiliser. Donc on décoche bien cette option. Une fois que c'est fait, on fait OK, et voilà, on voit ici que le minuteur va s'activer quand l'une des 7 applications est ouverte. Encore une fois, on peut choisir autant d'applications qu'on le veut, et si on veut ajouter ou retirer des applications, il suffit simplement de se rendre dans le raccourci, cliquer dessus, choisir ici quand l'une des 7 apps est ouverte, retourner dans App, et sélectionner d'autres applications, ou bien les décocher. Refaire OK, et on voit maintenant que j'en ai 8 qui sont sélectionnées. Et je le précise dès maintenant, si vous voulez supprimer une automatisation, il suffit simplement de se rendre dans l'application raccourci, sur l'automatisation, la faire glisser vers la gauche, et cliquer sur Supprimer. En revanche, si vous voulez la désactiver momentanément, vous pouvez cliquer dessus et désactiver, activer cette automatisation. En tout cas pour nous, tout est maintenant prêt, donc si on lance l'application YouTube, qui fait partie d'une de celles qu'on a cochées, l'application devrait donc verrouiller automatiquement le téléphone. On va donc ici lancer YouTube, on voit que l'application se lance, mais se verrouille automatiquement, comme on l'avait prévu au bout d'une seconde. Il va falloir maintenant qu'on redéverrouille l'iPhone, soit avec Face ID, Touch ID, ou le code qu'on utilise d'habitude, et lorsque ce sera fait, l'application va pouvoir continuer à s'exécuter automatiquement. Et ce sera le cas pour chaque lancement de l'application. Ici, si je quitte l'application, que je la relance, ça se reverrouille, et si je remets mon visage avec Face ID devant, on peut utiliser l'application. C'est à l'heure actuelle la façon la plus simple et la plus rapide de contourner cette option qui n'est pas proposée par Apple. Ça viendra peut-être un jour d'origine dans l'iPhone, on l'espère, mais en tout cas, ça ne fait pas partie des nouvelles fonctionnalités d'iOS 15 qui sortira cet automne. Donc en attendant, si vous voulez verrouiller vos applications, c'est la seule manipulation possible. Je vous l'avais dit, le format de cette vidéo est un petit peu spécial, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous me découvrez maintenant, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos ou au moins laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.